... Merci d'être sur la télévision. La barille pour suivre le journal de ce jour à lundi 24 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Du 20 au 23 mai dernier, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Megha, a séjourné dans la région de Tilaberi. Un séjour mis à profit pour venir en aide aux déplacés de la commune d'Azurou. Le médiateur de la République a par la même occasion échangé avec les responsables d'organismes humanitaires des Nations Unies. Faisons le point avec Adam Ousamana sur les images de la télévision nationale. En mission dans la région de Tilaberi, où il a fait un don de deux tonderies et plusieurs kits alimentaires aux déplacés de la commune d'Azurou, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Megha, a en marge échangé avec le chef du bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la coordination des actions humanitaires de l'ONI. Au menu des échanges, comment envisager un appui humanitaire conséquent aux ménages rapatriés de la commune d'Azurou ? Plus de 1700 ménages sans grenier ni troupeau ayant tout perdu. Comment iront-ils survivre à cette situation une fois rapatriés ? Une inquiétude exprimée par ces populations aux médiateurs de la République. Un engagement a été pris ici au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, c'est-à-dire sécuriser les villages d'Azurou et raccompagner les populations déplacées jusque dans leur village. Cet engagement ne doit souffrir d'aucune terdification. Et en tant que médiateur, j'y veillerai aussi. Deuxième appel, c'est à l'endroit des partis politiques et des hommes politiques. Il ne faudrait pas que le malheur de nos compatriotes soit l'occasion d'une exploitation politicienne. C'est le moment et l'heure de s'entendre sur un consensus, sur cette question de sécurité. Je crois que ce n'est pas le moment de se déchirer face à cette situation. Que vous soyez de Tilaberi, que vous soyez de Difua, que vous soyez de Tawa, vous êtes choqués. Mais je leur demande de ne pas mettre de l'huile sur le fond. Le dernier appel, c'est peut-être de les déplacer eux-mêmes. Certes, ce qui s'est passé, c'est douloureux. Mais puisqu'ils ont la possibilité de rentrer sur eux-mêmes, je crois qu'ils doivent le faire. Les deux humanitaires ont saisi l'occasion pour décliner aux médiateurs de la République les grands défis à reléver, mais aussi quelques difficultés à exercer convenablement. Pour nous, l'essentiel, c'est que ces personnes puissent retourner dans leur maison, dans le respect de leur dignité, tout en assurant leur protection. Nous sommes convaincus que son Excellence M. le Médiateur va faciliter les discussions avec toutes les parties prenantes pour nous assurer que ce retour, ou du moins cette protection de ces personnes déplacées au niveau de Hans Roux, soit prise en compte dans toutes les décisions qui seront prises par tout un chacun. J'ai saisi l'opportunité pour lui faire part de l'Association Générale des Réfugiés, mais surtout d'une préoccupation majeure qui, jusqu'à aujourd'hui, entrave quelque peu l'avancée de nos activités, notamment à Aïru. Sur la question sécuritaire, on était obligé d'arrêter les travaux dans les sites urbanisées à cause du problème de sécurité qui a fait que certains réfugiés aujourd'hui sont un peu déployés à Aïru aux environs. Donc j'ai saisi cette occasion pour lui expliquer les enjeux liés à cet arrêt des activités et travaux dans ce site. Nous espérons que cette sécurisation que l'État vraiment appelle de ce vœu, mais qui est en train aussi de déployer des efforts inlassables pour le retour, soit vraiment rapidement obtenue pour permettre à la reprise de nos activités. Soulignons que ces populations ont fait preuve de beaucoup de courage. Nous faisons confiance au gouvernement du Niger et à l'armée nigérienne pour assurer notre sécurité. Monsieur le médiateur, nous comptons sur vous pour faire notre plaidoyer, pour que nous soyons soutenus par les humanitaires. Nous a confié un déplacé. Merci à Ramoun Soumana pour ces précisions. J'espère que cet appel soit entendu par les médiateurs. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants organise depuis ce matin un atelier en collaboration avec la mission ECABS Sahel à Niger, une session de formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité des magistrats, mais aussi de la société civile nigérienne. Cet atelier de deux jours se tient à l'hôtel. La terminus de Niamé nous précise Nafisa Yahya et Ibrahim Aboudou. C'est à l'endroit des forces de défense et de sécurité des magistrats et de la société civile que l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants organise en collaboration avec la mission ECABS Sahel cet atelier. Un atelier qui rentre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale pour la poursuite de la mise en œuvre de la loi numéro 2015-36 relative au trafic illicite d'un migrant. L'objectif principal de cet atelier, de ce séminar, est de créer un espace de travail et de sensibiliser les magistrats présents sur les attentes et l'organisation de l'Agence. Ainsi que ces rôles et ces responsabilités en tant que bureau national, des bureaux régionales. Et moi, je sais, en outre, quatre magistrats ont été récemment nommés pour notre charge de bureau régionaux, je pense à Niamey, Dosokoni et Tawar. Bon, pour rappel, cet atelier, ce n'est pas une première. Il y a déjà eu lieu en 2018 et 2019. Et cela montre combien il est important et nécessaire que les participants de ce séminar se remettent en question et prennent un soin de mettre à jour l'arsenal juridique. La loi de 2015 était et reste un outil principal dans la lutte contre la migration irregulière. La traite des personnes et le trafic illicite d'un migrant sont des défis majeurs auxquels le Niger fait face, a rappelé le directeur général de la NLTP. C'est pourquoi le gouvernement du Niger s'est récemment engagé à apporter une réponse efficace à ces deux phénomènes à travers l'adoption de l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes et la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants, ainsi que la création des institutions spécialisées pour lutter contre les deux phénomènes, à savoir la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes de trafic illicite des migrants et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes de trafic illicite des migrants. C'est aussi l'occasion des rappeliers aux différents bureaux de journaux de la NLTP et à ses correspondants, le rôle auquel il veut ressusciter l'engagement de chaque mohème de la chaîne pour que le combat contre la traite et le trafic illicite des migrants. Ainsi, d'aujourd'hui, les participants à cet atelier vont échanger sur diverses thématiques relatives à la traite des personnes au trafic illicite des migrants afin de définir les grandes lignes pour une harmonisation d'une politique pénale dans l'application de la loi numéro 2015-36. Aujourd'hui, lundi 24 mai 2021, cela fait exactement deux mois qu'il est le coordonnateur du mouvement Niger Debout, Niger également président du mouvement dynamique citoyen Anasa Djibrila est placé en mandat de peau à la maison d'arrêt de haute sécurité de Koutukali. 60 jours après, ses camarades de lutte exigent sa libération. Moussa Garba nous explique pourquoi. Cela fait 60 jours, le camarade président a été arrêté et déporté à la prison civile de Koutukali le 24 mars 2021. Présentement, nous sommes le 24 mai 2021, 60 jours. 60 jours que personne ne peut vous dire avec exactitude quel est son état de santé. Personne ne peut vous dire avec exactitude si réellement le camarade est en train de recevoir des soins comme ça. Puisque, vous n'êtes pas sans savoir, on a pu effectuer une mission avec la commission nationale des droits humains au niveau de la prison de haute sécurité de Koutukali. Et où, avec la commission même, nous avons constaté effectivement son état de santé est dégradable. Mais depuis le jour, parce que la mission a été effectuée le 27 avril, depuis le 27 avril, on ne peut pas vous dire avec exactitude réellement comment se porte le président du mouvement Débou Niger. Ce que nous voulons, c'est que le camarade président puisse être transféré de la prison civile de Koutukali vers une prison convenable dans un premier temps. Puisque, vous n'êtes pas sans savoir, personne n'a accès. Sa famille, ses camarades de lutte, son avocat, personne n'a accès à la visite au niveau de la prison civile de Koutukali. Et là, c'est une torture. Et à ce que le Niger a pris des engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Et là, nous sommes en présence d'une violation fragante de ces convictions dont le Niger même avait ratifié. Voilà, c'était là donc le camarade de lutte du coronateur du mouvement Débou Niger, Anna Sibraim, qui est gardée à la prison de haute sécurité de Koutukali. Et ça fait bientôt, ça fait donc aujourd'hui 60 jours, soit deux mois. Ses camarades exigent donc sa libération. Elles se battent au quotidien pour gagner leur vie. Ce sont ces femmes battant à l'épaule à Tassa à chaque extrémité, qui chaque matin parcourent des dizaines de kilomètres pour chercher du sable sur les berges du fleuve Niger à Niamey. Ces femmes, elles se sont confiées à nos confrères du studio Kalongo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 premier en boxe professionnel, mon combat a été fini par KO en deuxième round même. Je ne jouais pas avec ce jour-là. Ça me donne tant de courage. Ce qui montre que on travaille bien, la glace se dure. C'était là donc les deux jeunes boxeurs nigériens qui ont décroché leur médaille au Nigeria hier lors d'une compétition internationale. Il s'agit de Sajjad Mohamoud et Moussa Salah. Félicitations et bonne suite. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique